Une autre manière de fabriquer des ondes cohérentes pour arriver à avoir des interférences constructives et destructives figées dans le temps, c'est de prendre un seul rayon et de se débrouiller pour le faire se diviser en deux, ça c'est la première chose, et surtout que les deux morceaux qui ont été créés se re-rencontrent par la suite pour interférer. Alors comment on peut faire ça ? On peut faire ça de manière très basique en utilisant juste des dioptres plans. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un dioptre plan, la lumière va obligatoirement se diviser en deux avec un rayon réfléchi et un rayon réfracté. Donc c'est automatique. On se retrouve avec un premier dioptre en tout cas avec deux rayons bien distincts. Maintenant ces deux rayons il faudrait qu'ils se re-rencontrent entre eux. Alors comment faire ? Il y a plein de manières de faire, mais une manière basique c'est de remettre un deuxième dioptre, comme ça le rayon du bas va se re-diviser en deux. Bon, il y a une partie qui part tout en bas en bas, elle est perdue, c'est pas grave, mais il y a une partie qui remonte et qui potentiellement peut aller se rencontrer son copain du haut. En remontant le rayon qui est ici, en remontant il va re-rencontrer le premier dioptre, donc il va se re-diviser en deux, c'est pas grave. Mais les deux rayons qui sont remontés par en haut ici, soit ils ne sont pas parallèles et ils vont se rencontrer, soit ils sont parallèles. Et c'est pas grave, je mets une lentille, il y a n'importe quoi qui va les faire focaliser, ils finiront forcément par se rencontrer. Donc cette manière de faire, ça s'appelle des interférences localisées. Et ça marche forcément, ça fabrique forcément des ondes cohérentes, parce que tout, tout est parti d'un seul et même rayon à la base. C'est ça le secret pour que ça marche. On parle aussi parfois de division d'amplitude, parce que c'est vrai qu'à force de diviser le rayon en deux, en deux, en deux, il commence à être un peu fatigué. L'amplitude de la lumière est de plus en plus petite. Et c'est un des désavantages potentiellement de cette méthode-là, mais elle a aussi des avantages. Voilà ce qu'on pouvait dire du système d'interférence localisé. C'est un des désavantages potentiellement de cette méthode-là.